Il y a ce qu'on appelle les nouveaux médias africains, ils sont pilotés par le Quai d'Orsay à partir de Jeune Afrique, de LCI, de RFI, de France 24, il y a Arte, il y a Euronews et derrière ça il y a des centaines de soi-disant médias africains qui sont en fait des médias coloniaux et tous ces gens désinforment dans les réseaux sociaux etc. Et nos téléspectateurs souvent ne comprennent pas. Ils pensent par exemple qu'il y a un projet, il y aurait un problème global en Afrique qui serait la contestation des présidents sur la base de la thématique occidentale des deux mandats. Ce n'est pas le cas. Il y a des situations qui sont différentes d'un pays à l'autre, il n'y a pas les mêmes cas partout. Premièrement la thématique des deux mandats, c'est une thématique occidentale qui concerne les États-Unis, qui ne concerne pas l'Afrique. Et deuxièmement, il faut examiner la situation de chaque régime. Il y a des présidents nationalistes avec une société civile portée par les occidentaux qui contestent ceux qui voudraient un troisième mandat etc. Il y a des présidents pro-occidentaux comme Ouattara par exemple qui sont soutenus par la France, parfois par Washington, parfois par les deux, qui veulent maintenir l'impact néocolonial sur leur pays. Tout ça fait qu'on ne doit pas mettre des signes égales. On ne doit pas mettre un signe égal entre Alphacombeil, entre Fort Gassimbeil, entre Ouattara. Les situations n'ont rien à voir et moi j'en suis l'illustration puisque je regarde au cas par cas. Je suis opposé au troisième mandat de Ouattara pour des questions de géopolitique, d'indépendance du pays. Je soutiens le Facondé qui mène une expérience qui est la reprise de la Guinée indépendante du président Sécoutoury qui est le grand exemple anticolonial à partir des années 60. C'était un des chefs d'État non alignés. Je soutiens dans d'autres pays je suis neutre et dans certains pays je ne soutiens pas la déstabilisation. J'ai soutenu Kouroudziza ou le général Neva, j'ai soutenu Kabila et je ne suis pas d'accord avec d'autres. C'est cela, il faut arrêter de faire une espèce de soupe géopolitique. C'est à ça que les occidentaux veulent nous faire quoi ? Les téléspectateurs d'Afrique Média, ils doivent tout d'abord oublier l'émotion. La géopolitique et l'émotion c'est deux choses incompatibles. Il ne faut pas faire de l'émotion, il ne faut pas juger les choses en fonction du pays auquel vous appartenez. Il y a des gens qui raisonnent parfaitement et dès qu'on touche à leur pays, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils commencent à ne plus raisonner sainement et il faut regarder au cas par cas. La ligne d'Afrique Média elle est simple, c'est de faire avancer la cause panafricaine. Il n'y aurait pas d'Afrique Média qui changerait d'avis, qui retournerait sa veste comme nous a asséné un téléspectateur hier. Afrique Média elle fait comme moi, elle examine les situations et elle tient compte des présidents qui combattent pour l'Afrique et des présidents qui combattent pour le maintien du néocolonialisme. Merci. Merci.